Bonjour, je suis Laurent Sénard, je suis le directeur du réseau Onco 94, qui est le réseau de cancérologie et de soins palliatifs du Val-de-Marne-Ouest. Je reviendrai tout à l'heure rapidement sur la zone géographique d'intervention de notre structure, dont le siège se situe à l'ouest du Val-de-Marne, puisque nous sommes situés à Cheville-la-Rue. Nos objectifs, c'est principalement d'améliorer la qualité d'un pris en charge en ville de personnes malades atteints de cancer, on va dire du début de leur maladie et malheureusement parfois jusqu'à la fin de cette vie. On a plusieurs types de missions, on a une mission d'équipe mobile, de coordination, d'expertise, d'évaluation, d'appui aux professionnels de santé, qui est composé de médecins, d'infirmiers, de psychologues, et on s'appuie bien sûr sur les professionnels du malade habituel, tant son référent hospitalier que son professionnel de ville, notamment le médecin généraliste. On a une grosse, grosse activité de formation aussi, auprès des professionnels de ville, de telle façon à améliorer leurs compétences. Et puis comme nous sommes des dispositifs expérimentaux, financés en partie par l'assurance maladie, on nous donne des missions d'organisation, de participation à l'organisation, de la cancérologie et des soins palliatifs sur le territoire. Je suis un des médecins du réseau, donc docteur Véronique Marché. Je travaille avec effectivement, comme a dit Laurent, un autre médecin, coordonnateur, qui travaille à mi-temps, et donc trois autres infirmières, deux à plein temps et une à mi-temps. Et c'est avec elles essentiellement qu'on va évaluer la situation au domicile des patients. Nous allons au domicile des patients à partir du moment où le patient nous est signalé, c'est-à-dire qu'on est mis au courant qu'il y a une situation difficile et compliquée à la maison liée à ce bouleversement qui est de la maladie grave et notamment le cancer, puisque nous sommes dans ce genre de réseau. Nous allons à domicile évaluer un binôme, infirmière-médecin, et à la suite de cette première visite à domicile, vont découler différentes actions pour aider la personne malade ou son entourage à Maricile Servant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?